La coordination nationale de Foulbé Alipoulard de Guinée poursuit son élan de solidarité à l'égard des personnes impactées par le terrible incendie de Kaloum. Le vendredi 22 décembre 2023, le président de la dite organisation Eladza Alcenibari a conduit une délégation importante dans les principaux hôpitaux nationaux pour rendre visite aux personnes blessées lors du tragique incendie survenu au dépôt central de Kadbiran de Kaloum. Commencé à l'hôpital national de Donka, la série de visites d'Eladza Alcenibari et de sa délégation a débuté par des rencontres avec les responsables des services ayant accueilli les blessés ainsi qu'avec les victimes elles-mêmes. De là, ils se sont dirigés vers Ignace Dine où le leader de la coordination Alipoulard et ses collaborateurs ont rencontré le directeur général et son personnel qui ont conduit la délégation aux chevets des blessés. Selon Eladza Amadou Ninguilande Diallo, douane Didi Waldo Timbi, cette visite s'inscrit dans une série d'actions solidaires de la coordination. Notre pays traverse des épreuves, mais ce n'est pas la première fois que nous traversons des épreuves. Nous avons eu le cas d'Ebola, on a eu Covid. Quand la Guinée est devant son destin, quand la Guinée est devant les épreuves, notre force, la force de la Guinée, la force des femmes et des hommes de Guinée, c'est la solidarité. Nous formons un bloc pour défendre notre destin et résoudre les problèmes qui se présentent à nous. Donc ce n'est pas une première. Lorsqu'il y a eu Ebola, nous étions ceux ensemble. Lorsqu'il y a eu Covid, nous étions ensemble. Nous étions derrière les autorités. Et aujourd'hui encore, nous restons derrière les autorités pour soutenir nos compatriotes qui sont malades. Nous compatissons aux familles qui ont perdu les leurs. Mais c'est le destin. C'est le destin, on ne peut rien. Nous devons nous unir et continuer à nous unir. Notre présence ici constitue un message. La réponse des médecins constitue des messages. La solidarité nationale constitue des messages. L'essentiel est que les Guinéens soient restés solidaires devant les épreuves. C'est ça notre force et ça suffit. Et c'est largement la preuve qu'il nous faut. Le directeur général du centre hospitalo-universitaire d'Ignace Dine, professeur Mamadou Dadi Balde, s'est félicité de cette démonstration de solidarité envers les personnes blessées. C'est un sentiment de joie. Joie dans la mesure où ils viennent compatir à ce drame qui s'est déroulé au cœur de notre capitale. Et comme vous le savez, Ignace Dine se trouve au cœur de la capitale guinéenne. L'hôpital Ignace Dine a été le premier à recevoir les premiers blessés. Et que si cette coordination vient nous rendre visite, nous sommes vraiment très contents. Et nous les en remercions infiniment. C'est toujours bien de donner quelque chose. Je pense un plus. Mais au-delà de l'enveloppe, c'est surtout le déplacement de ces personnes-là. Au chevet des malades et tout le confort, le soutien moral qu'ils leur ont apporté. La dernière étape de cette tournée a conduit la délégation à l'hôpital militaire Al-Mami Samouri Touré de Kaloum. Partout, la coordination nationale des foules Béhali-Poulard de Guinée, dirigée par l'opérateur économique El-Azhar Sénibari, a remis des enveloppes symboliques aux victimes de l'incendie dévastateur. Merci. Merci.